Bonjour Thomas Béron, vous êtes gérant de la librairie des Beauges à Albertville, alors qu'est-ce que la librairie des Beauges en quelques mots ? La librairie des Beauges c'est une structure qui date de 1953, qui a rayonné sur le territoire depuis toutes les années en livre, en papeterie, qui est un peu une enseigne incontournable de nos vies depuis cette année-là, depuis 1953, que j'ai reprise il y a 4 ans, et qu'on essaye de faire fonctionner en diversifiant ses activités. Alors, suite à la crise sanitaire du coronavirus, le monde du livre a dû s'adapter. Alors, quelles ont été vos mesures, vous ? Il faut déjà savoir que toute la chaîne du livre, les éditeurs, les diffuseurs, les distributeurs, ont cessé leur activité au 16 mars, au premier jour du confinement, et nous, on est soumis à une fermeture administrative comme tous les commerces, qui ne sont pas des commerces de première nécessité, donc depuis cette date-là, c'est un peu compliqué. Donc, au début, on a concentré nos efforts sur satisfaire les commandes de livres qu'on avait en magasin, que les gens nous commandaient via notre site web. On les livrait en toutouk, à Pédale, dans Alderville. On faisait de la mise à dispo, et puis, c'était plus marginal qu'autre chose. On a essayé de maintenir cette petite activité jusqu'à cette semaine. En fait, on a beaucoup, beaucoup de commandes. Les règles aussi sanitaires m'ont été un peu assouplies. On a le droit, on s'est mis à faire du drive, en fait. Donc, on a une table devant la porte, et on ouvre notre magasin aux gens qui passent, et on essaie de faire notre métier de libraire devant la porte. Vous continuez votre métier de libraire comme vous pouvez, mais quel est le processus, du coup, de commande d'un ouvrage si moi, demain, je vais m'acheter un bouquin ? Le plus simple, c'est de consulter notre site qui donne l'état de nos stocks en temps réel, et de commander ou de pré-réserver, puisque ce n'est pas un site qui a un mode de paiement, en fait, c'est de la réservation d'ouvrage. Et puis, on vous rappelle derrière pour convenir du rendez-vous, pour récupérer vos livres devant la librairie. Donc, on est ouvert tous les jours de 10h à 16h. Il suffit de se présenter, il y a une petite sonnette dans la rue, si on n'est pas devant le magasin, et puis, on vous apporte les ouvrages que vous avez commandés. Pendant le confinement, on l'a vu, de plus en plus de personnes se sont mises à lire. Avez-vous plus d'affluence de commandes ? Oui. Alors, au début, c'était comme tout le monde. On ne savait pas trop où est-ce qu'on allait, ce qu'on pouvait faire. Et puis, voilà. Donc, les gens ont sorti les livres qu'ils avaient dans leur bibliothèque. Et puis là, depuis vraiment une bonne semaine, c'est en train de monter en pression. Les gens ont des besoins. On vend beaucoup plus de livres. On a une trentaine de commandes par jour à satisfaire. Et puis, on est bloqués, toujours, avec des gens qui ont des envies, des attentes. La télé diffuse les nouveaux livres, les nouveautés qui vont sortir dans les prochaines semaines, qu'on n'a pas encore, puisque tout ça est à l'arrêt. Donc, c'est un peu compliqué de jambier avec tout ça. Et du coup, à l'heure actuelle, vos stocks, ils sont à quel niveau ? Aujourd'hui, on a 16 000 références de livres. Et administrativement, comment ça se gère, la crise, pour une librairie ? Ça, c'est la grande question. Comme toutes les sociétés qui sont à l'arrêt, comme la nôtre, on est à l'arrêt. Et puis, on prie pour qu'il n'y ait pas trop de dégâts par la suite. Comme tout chef d'entreprise, j'ai recours au chômage partiel et puis à toutes les aides que propose l'État pour pouvoir faire fonctionner ce commerce qui est le commerce de détail le moins rentable en France, encore aujourd'hui, et avec les plus faibles marges. Donc, je ne fais pas spécialement de projections. On essaye de se concentrer sur faire notre métier au mieux et de préparer une reprise la plus intelligente possible pour que tout le monde puisse s'y retrouver et reprendre une activité normale. Et puis, on verra. On n'a pas le choix, il n'y a que d'attendre. Alors, la librairie des Bauches, c'est du livre, mais c'est là aussi de la culture avec un grand C parce que vous avez un espace qui s'appelle le garage. C'est plus de 150 m² à l'arrière de la librairie. Alors, c'est un lieu de rencontre culturel, mais c'est aussi un bar-restaurant. Alors, c'est un aspect de la crise qu'il va aussi falloir gérer. Quelle est la projection à la réouverture ? Eh bien, justement, c'est le flou artistique. On ne sait pas comment l'État nous autorisera à rouvrir, dans quel mode. Est-ce qu'on aura le droit de recréer des événements ? Ce qui est certain, c'est que nous avons, nous, stoppé notre programmation jusqu'au mois de septembre par un manque de visibilité. Puis, du coup, c'est 150 m² inutilisés. Dès le début du confinement, avec le petit bureau, on a monté le projet du petit camion qui livre des paniers de livres, de produits ou de producteurs locaux qui étaient en train de perdre leur production. Donc, voilà, cet espace est occupé deux fois par semaine pour faire plus d'une centaine de paniers qu'on va livrer en porte-à-porte dans Albertville et sur les communes alentours. Du coup, ça nous fait une activité qui n'est pas du tout lucrative, mais qui est intéressante, puisqu'elle colle avec l'éthique qu'on a, avec l'image du lieu qu'on voulait transmettre. Et puis, ça me paraissait logique que cet endroit serve à ça. On va terminer sur le best-seller du moment. Quel est votre livre le plus vendu ? Avant le début du confinement, on était en train de préparer une table orientée, écologie, pas spécialement collapsologie, mais sur toutes ces questions, ces problématiques qui tournent autour de qu'est-ce que sera l'après. Du coup, déjà le petit camion, on a mis en ligne tout ce fonds qu'on avait mis en avant dans notre librairie. C'est toutes ces thématiques, Pablo Servigne ou comment construire et comment comprendre le monde qui nous entoure. C'est les thématiques et c'est les livres qu'on vend le plus actuellement. Après, personnellement, j'ai eu la chance de recevoir un exemplaire du livre de Joël Dicker, du prochain, qui devait sortir le 18 mars, qui a été mis en arrêt et qui sera bientôt remis en vente. C'est une petite perle sympa, donc égoïstement, j'ai beaucoup apprécié et j'espère qu'on le mettra en vente rapidement dès qu'on va le recevoir. Du coup, j'imagine que c'est votre suggestion du moment, ce livre qui va bientôt paraître. Oui, c'est du Joël Dicker, c'est une belle enquête sympa, facile à lire, qui détend, qui nous sort du marasme quotidien. J'ai hâte de ne pas le proposer au client. Merci Thomas Béron pour cette interview. Je rappelle qu'on peut commander les livres à la librairie des Bauches sur shop.librairie-des-bauches.fr. On met le lien dans la description. Bon courage pour la suite de ce confinement et de ce déconfinement. Ça marche. Merci Bruno. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501